GUT MORGEN ALAYYIDEN On est dans le sujet de «Bedicot et Chakirot » Tout l'interrogatoire qu'on fait aux témoins lorsqu'ils viennent déposer leur témoignage, de vérifier combien les propos sont vrais, on avait déjà introduit la notion des « Chakirot et Bedicot », on la répète. « Chakirot », c'est les questions par lesquelles on va pouvoir situer l'action, leur témoignage référentiel de temps et de lieu, savoir quand précisément et à quel moment précisément. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir permettre le « Dinhazama », de pouvoir ensuite avoir des témoins qui vont dire, « Kamon, vous pouvez témoigner de tel jour vous étiez avec nous à tel autre endroit. » D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les « Chakirot ». « L'arcore », ça veut dire « enquêter ». Personnellement, je n'ai pas tellement trouvé de signification de le mot « Chakira » et « Bedicot » en quoi il y a une différence, je ne sais pas. J'ai essayé de chercher, j'ai regardé dans les Mepharchim, je n'ai pas vu de différence fondamentale, si ce n'est le fait que la Torelle a utilisé des mots comme ça. Il y a « Larkore » et « Livdok ». « Livdok », c'est vérification, littéralement, « Bdika », comme la Bdika Trametz, on vérifie, on recherche, on recherche à ce que c'est vrai. Cette fois-ci, c'est toutes sortes de questions annexes qu'on va leur poser. Soir, on va connaître le premier Mishnah, cette question de base pour situer le lieu et le temps, quand exactement et à quel lieu précisément. Et ensuite, à part ça, on lui demandait plusieurs Bdikot. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a bien tué ? Vous connaissez bien telle personne ? Et donc la Mishnah, maintenant, va s'intéresser à nous dire qu'est-ce qui se passe lorsque les témoins se contredisent. Les prochaines Mishnah vont apporter plus de détails. À partir de quand va-t-on considérer que c'est une considération ? Par exemple, à titre d'exemple, dans la prochaine Mishnah, on apprendra que parfois, se tromper de date, ce n'est pas considéré comme une contradiction. Dans certains cas de figure, ça dépend combien l'écart était violent ou pas. Oui, c'est aléatoire. Vous imaginez bien que moi, je peux dire qu'il est 10h et d'autres personnes vont me dire qu'il est 9h30. Parce que moi, dès qu'on a dépassé 9h30, on approche les 10h. Je dis 10h, d'accord, vous comprenez bien qu'on a une certaine marge où finalement, ça s'appelle qu'on ne s'est pas contredit. Ça, ce sera plutôt dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, dans notre Mishnah, on va plus s'intéresser à savoir que se passe-t-il si les témoins ne savent pas certains détails. Ça va être la deuxième partie de la Mishnah. Et avec, au début de la Mishnah, une notion générale sur les Bdicotes, sur toutes sortes d'interrogatoires au sens large que l'on peut poser aux témoins. Et la Mishnah dans la scène, Colamar Bdicote, tout celui qui ajoute davantage de questions, il rallonge le questionnaire à rendre un peu fous les témoins, à leur poser des tas de questions, de comment étaient-ils habillés, quelle couleur étaient leurs habits, est-ce qu'ils avaient une cravate, est-ce qu'ils avaient... Ouais, des tas de questions qu'on va leur poser pour vérifier est-ce qu'ils ne vont pas se contredire. Alors, Colamar Bdicote, on apportera ensuite une pression très importante, mais pour le moment je referai à cette proche du texte, et après on aura plus de facilité pour parler. Donc, Colamar Bdicote, tout celui qui augmente, qu'il est Marbé, il ajoute, tout celui qui ajoute des questions, qui alourdit le questionnaire, Et, à titre d'exemple, on rapporte l'histoire avec Benzakai, qui est en fait Rabbi Yochanan Benzakai, qu'on appelle Benzakai dans cette mission, on va l'expliquer pourquoi. En tout cas, Rabbi Yochanan Benzakai, lui, il avait posé une question sur les sur les queues, les tiges des figues, il y avait un figuier, en réalité, les témoins étaient venus et avaient dit oui, il l'a tué quand il était à tel endroit, sous l'arbre, sous le figuier qui était situé au bord de la route, sous le figuier l'a tué. Benzakai, il leur a posé une question, il leur a dit, attendez-vous, sous le figuier, sous le figuier, quelle espèce de figue c'était ? Vous savez bien, il y a plusieurs sortes de figues, selon la couleur des figues, les figues plus noires, plus blanches, et à part ça, il y avait, à part ça, là, il a posé une question sur les hooks, c'était nul, sur les queues, c'était les cibles de queues, là, je les queues fines, et il s'avérait qu'il y a eu une contradiction entre les deux témoins, et on a invalidé les témoignages. Bien sûr, je vous ai dit, on va apporter une très grande précision, mais j'ai un intérêt à avancer, d'abord, on m'a quitté de mon devoir de faire de la Mishnah traduite, et après, on apportera une précision très importante, sur deux sortes de Bdikot, en l'occurrence. Ouma ben Chakirot, les Bdikot. Quelle différence y a-t-il entre les Chakirot et les Bdikot ? C'est-à-dire, lorsqu'il y a contradiction ou non ? Chakirot, lorsqu'on fait les questions des Chakirot, donc, les questions de base, de référentiel, de lieu et de temps, c'est les Chakirot. Et Hadomer, et Niyodea, et Dutam Betela. Si même un seul témoin dit, je ne sais pas, on lui dit, attends, quelle heure c'était ? Aïe, quelle heure, je ne sais plus exactement. Dans la matinée ? Non, ça ne marche pas, il faut que tu nous ailles une heure. Je ne sais pas d'heure, c'est dans la matinée, ça marche. En tout cas, il y a une réponse un peu trop floue, sans pouvoir préciser quel moment de la journée. Alors, ouais, d'accord, il devrait au moins situer plus ou moins le début de la matinée, à la fin de la matinée, je pense. Je le déduis la prochaine Mishnah. Chakirot, donc, les questions pour situer le lieu et le temps, le moment où ça s'est passé. Si même un témoin dit qu'il ne sait pas, et Dutam Betela, il n'y a rien à faire, leur témoignage s'annule. Tandis que dans les bdikotes, dans les questions, dans l'interrogatoire plus large, on cherche à avoir plus de détails, à mieux ressentir l'action qui s'est passée, raconte-nous comment c'était, comment il était habillé, de quelle manière il l'a tué, est-ce qu'il l'a, tu dis qu'il l'a planté, il l'a planté avec un couteau, un gros couteau, un petit couteau, une épée, un glaive, avec quoi ? Et donc ça, ça c'est le bdikote. Donc, si l'un dit, je ne sais pas, je sais qu'il l'a planté, je n'ai pas vu à quoi il l'a planté, et même si les deux disent qu'ils ne savent pas, leur témoignage sera maintenu, c'est-à-dire, on t'a demandé plus de détails, tu ne t'es pas engagé, tu n'as pas voulu t'engager, tu n'es pas sûr de ton côté, je ne sais pas, il n'y a rien de grave, on peut continuer parce qu'on a, tu as l'essentiel de ton témoignage, il a été déposé quand même, on a bien compris qu'il l'a tué en le plantant. Alors, tu n'as pas vu la couleur du couteau, est-ce que c'était un couteau de cuisine, est-ce que c'était un couteau d'Indiana Jones, ce n'est pas le problème, en tout cas, d'accord, ce n'est pas grave finalement, si toutefois, alors quoi, quelle est-elle interprète de poser la question ? Pour ça, par contre, que ce soit dans les Chakirots, donc les questions de lieu et de temps, ou comme, non, l'interrogatoire est large, à partir du moment où ils se contredisent, leur témoignage s'annulera, soit on te pose des questions, ouais, le droit de garder le silence, il est déjà un peu allusionné ici, on a fait, le chien a fait allusion, c'est le même principe, une fois que tu as dit les questions de base, ça, tu es obligé de répondre, sinon, ça s'appelle que tu n'as pas témoigné, mais à partir du moment où tu as dit l'essentiel, il a sorti un couteau, il l'a tué, ah, mais, quoi, il était sous le filier, comment il était le filier, je ne sais pas, est-ce qu'il était, il s'est énervé contre lui, je ne sais pas, tu réponds tout, je ne sais pas, il n'y a pas de problème, mais si toutefois tu as dit, ah oui, il s'est emporté contre lui, et l'autre est en train de me dire, avec un sang-froid, il l'a planté, ah, vous vous êtes contredis, vous vous êtes contredis, le témoignage s'annule, d'accord, c'est ce que la vision nous a enseigné, plusieurs précisions, tout d'abord, tout d'abord, la contradiction avec les bdicotes, lorsqu'on a, on a dit qu'on va élargir les questions, histoire de mieux revivre l'action, essayer de voir si toutefois, il n'y aura pas une incohérence, deux précisions importantes sur ça, tout d'abord, lorsque, il y a deux sortes de questions qu'on pose, il y a les questions qui sont directement liées à l'acte, et des questions qui ne sont pas liées à l'acte, mais qui concernent plus le décor, soit, la Mishnah, la Gemara explique en fait, que c'est une contradiction dans les bdicotes, par exemple, tu dis qu'il a tué avec un couteau, quel type de couteau ? Un couteau de boucher, ou un couteau de scout ? Un couteau suisse, d'accord ? C'est une question qu'on pose, cette fois-ci, c'est le couteau qui a planté, si, il y a une contradiction à l'intérieur de ça, c'est très grave, ça veut dire que c'est très grave, ça annule complètement le témoignage, ça c'est quand même une contradiction dans les bdicotes qui touchent à l'action directement, par contre, lorsque tu dis qu'il a tué, qu'on te pose une question sur le décor, il y avait du monde autour, et l'un dit oui, et l'autre dit non, donc il y a une contradiction, alors ça, c'est une contradiction moins grave, il y en a, dans la Gemara, il y a un avis dans la Gemara, qui considère que, c'est même pas considéré comme une contradiction, c'est pas grave, on passe outre, on se concentre sur l'essentiel, et forcément, on peut tolérer le fait qu'on se trouble, et qu'on se trompe sur tout ce qu'il y a autour d'autres, il y en a qui m'ont toléré complètement, Ben Zakaï, en l'occurrence, c'est l'histoire de la Mishnah, on constate que Ben Zakaï a invalidé, mais il y a une Gemara qui se trouve, pas ici, mais qui se trouve cette fois-ci, dans le Pérec, je me dis, Pé, Pé-Alef, plutôt que Pé-Alef, Pé-Alef, une bête, une Gemara qui raconte quelque chose de phénoménal, que, il y a une Mishnah qu'on entendra plus tard, dans Elouan Anichanakim, si je ne me trompe pas, ça corresponde au Pérec Zahin, la Gemara qui raconte qu'en réalité, notre but, c'est de faire en sorte, que le tribunal, ne va pas prononcer la sentence, de la Torah, on ne va pas remettre en doute le fait qu'il a réellement tué, c'est quelque chose de phénoménal, c'est-à-dire, j'insiste, on a un intérêt, nous, le Sanhedrin, à faire en sorte qu'on ne va pas lui prononcer la condamnation à mort, mais on va quand même se débrouiller, qu'au final, il va mourir, le monsieur, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Lorsqu'on va, la Gemara le dit explicitement, lorsque Ben Zakaï a réussi à faire tomber le témoignage, par cette contradiction, entre la largeur des queues de la figue, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait en ce que le Bédine ? Ils ont dit, bon ben, on ne va pas te condamner à mort. Donc, on l'a enfermé dans une pièce, on lui a donné à manger, à petite dose, pendant plusieurs jours, jusqu'au point où il a très très faim, et après, on lui a donné un plat d'orge, et l'orge, il fait gonfler le ventre, et quand il a su son ventre, qu'il a gonflé, le ventre, il s'est fendu en deux. Vous imaginez bien, ça veut dire, en fait, on constate de là quelque chose d'extra, c'est que, de très étonnant, c'est qu'en fait, le Bédine, le Sanhedrin, il a un intérêt à ne pas, à tout faire pour ne pas prononcer la condamnation à mort, mais finalement, on va se débrouiller de, on va se débrouiller pour l'éliminer, de manière indirecte, et le laisser mourir, parce qu'on est foncièrement conscient que c'est un meurtrier, seulement, par rapport au digne de la Torah, de lui faire cette condamnation à mort prononcée par le Sanhedrin, alors on n'a pas eu toutes les conditions requises, mais quand on n'a pas les conditions requises, on ne revient pas en doute le fait que c'est un vrai meurtrier, et qu'il faut forcément le supprimer de la planète, parce que c'est un angeux, c'est ce qu'il en sort de l'agma là-bas, et avec cette condamnation qu'il y a eu avec Benzakai, d'accord ? Donc en fait, on a appris deux choses importantes, donc on a appris deux niveaux de pdicotes, et j'ai insisté sur le fait que, lorsque il y a une contradiction dans les pdicotes, ça ne remet pas en doute la véracité des faits, et l'honnêteté des témoins, ça remet juste en fait, en doute, ça invalide le fait qu'on se fonde sur ce témoignage pour condamner à mort. Une autre précision maintenant sur le nom de Benzakai, qui s'appelle Rabbi Yohanan Benzakai, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Benzakai ? Deux choses. Premièrement, on ne l'appelle pas Rabbi Yohanan Benzakai, parce qu'en fait Benzakai, la Gemara explique, qu'à cette époque-là, Rabbi Yohanan Benzakai était encore un étudiant à la yeshiva, un barour, et en réalité, il avait plus que 40 ans, il avait entre 40 et 80 ans, mais c'était pas encore un tabou de khatram, qui avait des... c'était encore un... il avait encore un niveau de talmid khatram, c'était pas un khatram, c'était un talmid khatram, c'est quelqu'un qui est encore en train d'apprendre chez ses rabbinim, et lui, il était dans l'assemblée, comme ce qu'on avait appris, qu'il y avait les rangées des 23, 23, 23, il n'était pas encore Rabbi Yohanan Benzakai, et toutefois, on avait appris dans le périple précédent, qu'un élève qui a envie d'être melamed s'route, de trouver une circonstance atténuante, il avait le droit de... il pouvait se prononcer, et les Dayanim l'invitait à s'asseoir avec eux, et ensuite, on écoutait ce qu'il avançait comme avis, comme propos, on se fondait sur lui, et donc c'est ce qui est passé avec Rabbi Yohanan Benzakai, c'était encore un étudiant, il avait encore un niveau de talmid, de disciple, et malgré tout, il a dit quelque chose de très intéressant, on l'invitait, et il a eu le mérite que, même quand il était encore relativement jeune, il a eu le Mishina, qui continue à perpétuer son enseignement, alors qu'il était encore juste Benzakai, et pas Rabbi Yohanan Benzakai. Autre précision intéressante sur le nom de Benzakai, littéralement Benzakai, le fils de l'acquitté du juste, quelqu'un qui a du sroute, qui a été chez Zikouoto, qui a été acquitté, disculpé. Le Tifféotiste Rapport, qui s'appelait Rabbi Yohanan Benzakai, parce qu'en réalité, avant d'être Rabbi Yohanan, il a déjà été celui qui a disculpé, le condamné à mort, et donc il a gardé ce nom pour la suite de l'histoire. Ensuite, autre dernière précision importante, on va l'avoir immédiatement dans le Barthénois en fait, mais je vous l'ai dit déjà à l'oral, c'est que ce sera lié à ce qu'on apprendra dans Masekhet Makot, mais il faut le savoir quand même, c'est que supposons qu'on ait quatre témoins, on est un groupe de quatre copains, on a vu la scène, le meurtre, on a averti le meurtrier, ne tue pas, il a dit oui je le tue, c'était la trare, et qu'on est tous venus, tous les quatre témoignés ensemble. En réalité dans la Torah, on n'oublie pas, ça suffit d'être deux témoins, on a décidé, on est quatre ensemble, il y a quelque chose de particulier qui se passe, c'est que si l'un d'entre nous dit, je ne sais pas sur une Hakira par exemple, il devait situer l'espace, lieu et temps, et il s'est planté dans le temps, il a dit le temps je ne sais plus, quel jour de la semaine c'était, je ne sais plus, mardi, mercredi, les autres ils ont tous dit, mercredi, 20, Tévèque, et l'autre il a dit, mardi, mercredi, j'ai pu même souvenir, donc il n'est plus capable de répondre positivement au Hakirot, puisqu'on était un groupe de quatre témoins, et qu'il y en a un qui manque à son devoir d'assurer de répondre à la Hakira, il fait tomber tout le monde en même temps, ouais, c'est quelque chose de particulier, c'est qu'on considère que les témoins qui viennent témoigner ensemble, c'est comme une seule entité, et si toutefois il boite un peu, et bien toute l'entité elle tombe, on aura l'occasion d'en parler longuement quand on arrive dans la Sechit Makot, il y a de quoi allonger sur ça bien sûr, il y a ici du Barthénorat, il y a Réveille qui parle, mais bon, on en a dit assez pour comprendre notre Mishnah, enfin présent le Barthénorat, Ben Zakaï, qui était ce Ben Zakaï ? En réalité c'est Rabi Yochanan Ben Zakaï, le célèbre Bi Yochanan Ben Zakaï, il avait Talmit Danifnerabo Ayabo, à cette époque, c'était un étudiant qui avançait un propos devant son Rav, Talmit Danifnerabo, à cette époque, l'écart qu'on est où Ben Zakaï, il se pourrait faire qu'on l'appelle Ben Zakaï uniquement, mais Ouk Tse Téna, avec les tiges, les queues des figues, chez Ayou Meidim, à lave, chez Aragot, à Khatat Téna, car les témoignés qu'il l'avait tué sous un figuier, alors, Ben Zakaï Ténazo, et Ben Zakaï, les a interrogés, à s'intéresser sur ce figuier, Ouk Tse'a, c'est tige, c'est que, les queues des fruits, Dakeim ou Gassim, elles étaient fines ou larges, Oketz, c'est quoi le Oketz, Zana va prit, la queue du fruit, ma kom khiburo l'ailan, le par lequel il est, v'attaché à l'arbre, Amarecha adeniyodea, et doutanbetela, ça c'était pour les Hakirot, si un des témoins dit qu'il ne connaît pas, il ne sait pas, tout le témoignage s'annul, des chouviatayachol, aziman, bautafakira, parce que maintenant, ils avaient, que de ce témoignage, tu ne pourras plus, leur faire le dîme de Azama, ils ne pourront plus être contrés par des témoins, parce que des témoins vont dire, mais quoi, vous témoignez que lundi, vous étiez à Jérusalem, mais c'est pas vrai, lundi, vous étiez avec nous, à Paris, donc vous ne pouvez pas témoigner sur Jérusalem, et alors là, à cause du témoin qui a dit, je ne sais pas, il va savoir qu'il va dire, ah oui, vous avez raison, en fait l'histoire, là, c'est passé le dimanche, puisqu'il ne peut pas assurer, c'est-à-dire, on ne pourra pas, qu'on va appliquer le dîme de Azama, de contrer les témoins, de contrer ces témoins, donc, par le fait qu'il dit qu'il ne sait pas répondre, même un seul suffit pour, c'est-à-dire que tout le témoignage de tous tombe, mais quoi, à partir du moment où on ne peut plus faire l'Azama, sur un seul des témoins, tout le témoignage de tous s'annule, même s'ils étaient 100 témoins venus témoigner, on a, j'ai pris l'exemple de 4 copains qui viennent témoigner ensemble, mais imaginez que c'était, ça s'est passé dans un mariage, 100 témoins, et un seul, qui manque, à répondre, à une des questions de l'Azama, il fait tomber tout le monde, car on ne pourra concrétiser, le dîne d'Azama, c'est une alakha spéciale, que si tous les témoins sont contredits, alors ça, c'est la question des bdikotes, tant que les témoins disent, je ne sais pas, c'est pas grave, même si tous disent ce qu'ils disent, qu'ils ne savent pas, personne n'est capable de dire s'il a tué à la hache ou au couteau, il a planté, quoi il a planté, il a planté, c'était un couteau au couteau au couteau, je ne sais pas, quelque chose de pointu, je ne sais pas, et bien ça suffit, Mitzvat Azama, malgré tout, Mitzvat Azama royal et Kayem, on pourra, malgré tout, ils pourront être contredits par d'autres témoins qui leur diront, immanu itambim komploni, vous étiez avec nous dans tel autre endroit, donc il y a le dîne d'Azama qui peut être accompli, c'est une condition inhérente, que le témoignage qu'ils affirment, puisse être contredit par le dîne d'Azama, en l'occurrence, c'est réalisable, dans ce cas-là, den Azama, truia, elabe, hakira, car le dîne d'Azama, Azama, c'est le fait de contredits en disant, en leur disant, vous étiez avec nous dans tel autre endroit, alors il ne dépend que des questions que l'on pose lorsqu'on fait la hakira, cette question du lieu et de l'endroit, et du lieu et du temps, du moment, l'omar, immanu item botasha, bim kom akher, lorsqu'on va leur dire que vous étiez avec nous dans tel autre endroit, « edutan beteyla », c'est lorsqu'il y a une contradiction, « edutan beteyla », « kol edutan beteyla, chef agmara, huveen ptourin », à chaque fois que tu vois dans l'agmara qu'on a dit « edutan beteyla », leur témoignage s'annule, sache que ça implique quoi ? Ça implique qu'il n'y a plus de témoins, et il n'y a plus de condamnés à mort, tout le monde sort, disculpé, en réalité, comme ce qu'on a dit, comme l'agmara explicite, il y aura quand même une certaine sentence qui va le tomber, mais ce ne sera plus une sentence prononcée par le Bédine, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, à la fin, comme tout cela.